Est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est bon ? Oui, tu as marre. Merci. Merci. C'est rassurant. C'est la première fois que je fais un webinaire. Donc, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Julien. Donc, on voit petit à petit que tout le monde arrive. Vous êtes assez nombreux. C'est impressionnant. Je m'appelle Julien et aujourd'hui, on va... Je suis enseignant à Voila. Aujourd'hui, on va parler des comédies françaises d'hier et d'aujourd'hui. J'espère que c'est une thématique qui pourra vous intéresser. Et on voit qu'on est à peu près une cinquantaine, j'ai l'impression, plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Donc, c'est vraiment super. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Ça m'intéresse. D'où vous venez ? Est-ce que vous venez de Varsovie, d'une autre ville en Pologne ? Peut-être même d'un autre pays dans le monde. N'hésitez pas à me le dire. Donc, ça m'intéresse. Moi, je suis à Varsovie. Là, c'est juste un décor. Je ne suis pas à Paris. Je ne suis pas devant un tour Eiffel. Je voudrais bien. Mais Varsovie, c'est aussi une ville agréable à vivre. Est-ce que vous êtes des étudiants de Voila aussi ? Et quel niveau ? Quel niveau ? Je m'excuse d'avance. Je ne vais pas parler en polonais. Je vais parler en français. Mais j'espère. Oui, vous êtes de Varsovie. Vous aimez quelle niveau française ? Niveau A2, C1. Très bien. Donc, c'est varié. Je vais essayer, bien sûr, de parler correctement pour que je sois correct. Je vais être le plus compréhensible possible. Non, tout le monde n'est pas portugais. En portugais, ça serait plus compliqué. Mais j'espère que la similité avec le français va vous aider. Alors, le thème, comme vous savez, c'est les comédies pour aujourd'hui. Et on va parler des comédies françaises qui ont marqué l'histoire du cinéma, mais aussi des comédies plus actuelles. N'hésitez pas dans le chat à parler de vos films, des films qui vous ont marqué. On va surtout parler des films préférés à la fin. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Julien. Ça fait quelques mois que je suis à l'école Voila, une très bonne école pour apprendre le français. Dès niveau A1 jusqu'à un niveau plus perfectionné. Je viens de Bretagne. Peut-être que vous connaissez. C'est connu pour les crêpes, notamment. Les crêpes, le cidre. Vous voyez, on aime bien manger des crêpes, des galettes avec une bonne bolée de cidre. C'est assez populaire dans notre région. Et j'imagine que vous connaissez un peu. La culture française est très associée aussi à cette région en particulier. Et c'est connu aussi pour les légendes. J'aime beaucoup les histoires. Comme celle de Merlin. Vous connaissez peut-être. Et l'histoire de Merlin, elle a été représentée au cinéma aussi, dans des films. Ce n'est pas forcément une histoire drôle. Mais ça a été, c'est ce qui me passionne aussi. La fiction, les histoires. Et aujourd'hui, je suis très content de partager avec vous ce moment pour parler des comédies. Justement, j'ai une petite question pour commencer. Avec vous. Il faut respecter des règles. Donc, est-ce que vous les connaissez ? Vous avez donc la retransmission sur Facebook. Vous êtes peut-être sur Facebook. Maintenant, pour regarder, vous pouvez participer directement sur le chat. Et si vous avez des informations à la fin, vous pouvez bien sûr poser des questions. Durant le webinaire, mais vous aurez des sites et des liens utiles à la fin de la présentation. C'est la présentation. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Et vous pourrez accéder également à la présentation si vous souhaitez après le webinaire. Ma première question pour vous sur ce thème de la comédie, c'est quelle est la première comédie française à votre avis ? Est-ce que vous connaissez d'ailleurs qui est l'inventeur du cinéma ? Qui sont les inventeurs du cinéma ? Est-ce que vous connaissez leur nom ? Ça m'intéresse. Oui, les frères Lumières, bravo Martin. Les frères Lumières, oui, vous réagissez vite, très vite. Ce sont les frères Lumières. Et est-ce que vous connaissez le titre de l'un de leurs films ? Et peut-être de la première comédie française, justement. Quel est-il ? Dites-moi. Est-ce que vous avez une idée ? Alors, Sortie de l'usine, en effet, c'est le premier film français, le premier film de l'histoire du cinéma, tout simplement. Ce n'est pas forcément une comédie. Est-ce que vous connaissez L'arroseur à arroser ? Bravo, Eva. Vous l'avez ici. L'arroseur à arroser. C'est le film, la première histoire même, on peut le dire, tout simplement. Parce que la sortie de l'usine, c'est simplement une usine, des ouvriers qui sortent, c'est un plan. Ce n'est pas vraiment une histoire. Là, il y a vraiment deux séquences. On voit une personne qui approche, qui approche de l'autre personne, qui va la surprendre. Et cet arroseur va être arrosé. Donc, c'est un procédé comique ici. Le premier procédé comique de l'histoire du cinéma. Alors, les frères Lumières, ils viennent de Lyon. Ils sont très connus à Lyon. Il y a un musée de lumières que je vous conseille, d'ailleurs. Si vous êtes passionné du cinéma, je vous conseille d'aller à Lyon. C'est vraiment super. Le musée est super. Et il y a une sorte de cinémathèque aussi. Il y a beaucoup de films qui sont proposés, notamment des comédies. Est-ce que vous connaissez un peu les films qui ont suivi jusqu'aux années 30 ? Est-ce que vous connaissez des films qui datent d'avant la guerre mondiale ? Dites-moi. Oui, ils sont nés à Besançon, c'est vrai. Mais ils sont nés à Besançon. Mais ils sont surtout connus pour ce qu'ils ont fait à Lyon. Alors, Sacha Guitry, j'en parle rapidement, mais Sacha Guitry, c'est un personnage très important du théâtre français. Il a beaucoup critiqué le cinéma au début. Il était très critique à l'égard du cinéma. Mais lui aussi, il a fait des films dans les années 1920. Et c'est un grand acteur des comédies françaises de l'époque. On n'a pas forcément de Charlie Chaplin ou de Buster Keaton en France. Mais Sacha Guitry, il a fait des comédies muettes, sans parole, et aussi des comédies avec des dialogues. Donc c'est un peu l'égard du Charlie Chaplin français, même si ça n'a rien à voir. Charlie Chaplin est unique et Sacha Guitry n'a pas la même façon de se comporter dans les films et sur scène. Mais on pourra les comparer, les deux. Est-ce que vous connaissez l'un de ces trois films, peut-être ? Le Désiré, par exemple, qui est certainement le plus connu. La vie d'un honnête homme, vous aussi, assez connu. La plupart du temps, ce sont des transcriptions, des adaptations d'une pièce de théâtre. Mais il y a aussi un autre personnage qui s'est fait connaître par la suite. C'est Fernandelle. Fernandelle. Qui est très populaire, qui a été très populaire avant et après la Seconde Guerre mondiale. C'est un personnage atypique, qui a une vie assez extraordinaire, qui est né de parents émigrés aussi. Mais qui a réussi à s'intégrer à la société française grâce à la comique. Là, vous avez deux films très connus. Donc, Camille, où il joue un prêtre un peu très drôle, je dirais. Un peu qui n'a pas forcément les codes de la religion habituelle. Et Fernandelle, ici aussi, vous le voyez avec la vache, joue un film, l'un des plus grands films de l'histoire de ces années. La vache et le prisonnier. Je vois que certains d'entre vous connaissent. C'est super, ça me fait plaisir. Parce qu'il est très connu en France, peut-être un peu moins à l'étranger. Mais ça vaut vraiment la peine de regarder ces films. Il y a des films en noir et blanc, des films en couleurs. Vous voyez, la plupart de ces films sont en noir et blanc. Je sais que parfois, les gens n'aiment pas regarder des films en noir et blanc. Mais certains sont colorisés. C'est-à-dire qu'on a ajouté des couleurs après. Un autre film en noir et blanc, l'une des premières comédies, d'ailleurs, qui a intégré des couleurs. C'est l'un des premiers films à avoir intégré des couleurs, mais la majorité est en noir et blanc. C'est Jour de Fête, de Jacques Tati. Un grand réalisateur des années 40-50. Vous avez ici une photo d'un de ces films les plus connus, « Mon oncle ». Vous avez aussi « Les vacances de M. Hulot ». Donc, il insiste beaucoup sur le burlesque. Il y a beaucoup de situations assez drôles qui sont liées à des gestes, à des chutes, à des jeux avec les objets, notamment. Et ça joue beaucoup sur cela. Il y a des dialogues assez drôles, mais c'est surtout les situations qui sont cocasses, assez burlesques, on va dire en français. Et maintenant, on va passer aux acteurs des années 60-70. Je pense que vous connaissez un peu mieux ces duos comiques, ces acteurs. Je serais content de vous dire, est-ce que vous avez des acteurs ou des duos comiques favoris de cette époque ? Vous avez quelques exemples ici. Je vous lis. N'hésitez pas à participer dans le chat. Ici, vous avez quelques exemples de films assez connus. Louis de Funès, Louis de Funès. Est-ce que vous connaissez d'autres acteurs ? Louis de Funès est très populaire. Louis de Funès, Louis de Funès, ça continue. Pas d'autres idées ? Alors, c'est très bien, Louis de Funès, c'est clairement Christian Clavier. C'est vrai que c'est plutôt la fin des années 70, mais on parle de Christian Clavier à partir de ce moment-là déjà, la fin des années 70. Il est toujours vivant, il a une grande carrière, en effet. On en parlera un peu plus tard. On va commencer, bien sûr, par Louis de Funès. Louis de Funès, des films favoris avec Louis de Funès. Il a fait énormément de films. Plus de 120 films, je crois. Il faisait, durant sa grande période, dans les années 60, il participait à cinq films, cinq tournages par an. Ce qui est vraiment énorme pour un comédien, un acteur. Alors, des films. Là, vous avez une affiche d'un film très connu, Fantomas, qui mélange un peu action, film policier et l'humour. Et vous avez d'autres films avec Louis de Funès, le gendarme de Saint-Tropez, en effet, tout à fait. Vous avez ici la photo à gauche, le gendarme de Saint-Tropez. Ici, vous avez un extrait d'hibernatus, où il aime beaucoup les grimaces. Il va allonger son nez, il va exploser tout d'un coup. Donc, il est très connu pour ça aussi. Très populaire pour ses mimiques. On va parler des mimiques. Son visage est très expressif. Donc, c'est vraiment un des acteurs cultes du cinéma français. Hibernatus, oui. Un amour de comédie, en effet, c'est un amour de comédie. L'une de mes comédies préférées aussi, avec Louis de Funès. Vous avez aussi d'autres films dont on va parler un peu plus tard, puisqu'il a été en duo avec un autre grand comédien. Est-ce que vous connaissez son nom ? Dans La Grande Badrouille, il forme un duo comique avec un grand acteur du cinéma français. Lequel ? Est-ce que vous vous rappelez de son nom ? De son prénom ? Je vois L'Hélou la cuisse, c'est un duo comique de Louis de Funès avec un autre acteur, mais La Grande Badrouille. Le Corneau, c'est avec Bourville. Bourville, un acteur qui est aussi très populaire, qui a davantage, qui a aussi fait des rôles, interprété des rôles moins comiques, plus dramatiques, mais qui est considéré comme l'un des plus grands acteurs de la comédie française, avec de Funès. Justement, il a ce... De Funès, vous le savez, dans La Grande Badrouille, dans Le Corneau, a plutôt le rôle de la personne sanguine, qui a un sale caractère. Bourville, c'est plus la personne gentille. Mais justement, ces deux personnes se complètent assez bien, en général. Bourville et La Grande Badrouille. Oui, Louis de Funès joue aussi dans Lavar. Donc, c'est... Vous avez aussi Le Mur d'Atlantique, qui est un grand film avec Bourville. Beaucoup de belles comédies, avec ce comédien qui était aussi chanteur et un peu poète. Donc, je vous invite à écouter ces chansons aussi. Je trouve qu'il a une très belle voix. Et Coluche. Coluche. Est-ce que vous connaissez Coluche ? Vous avez L'aile ou la cuisse. J'ai vu que... Oui, Yann Roslav, tu parles de L'aile ou la cuisse. Avec de Funès aussi, c'est l'un des derniers films de de Funès, fin des années 1970. Et à cette époque, naît un nouveau talent, Coluche. Coluche est surtout connu pour ses prestations au théâtre, en seul en scène, en one-man show, on va dire. Et c'est l'un, toujours l'une des personnes les plus populaires parmi les Français, l'un des comédiens les plus populaires. Il n'a pas fait autant de films que de Funès, puisqu'il est mort jeune, malheureusement. Il est mort en 1986. Mais l'un de ses films les plus populaires, avec les deux à cuisse, c'est aussi Banzai, qui raconte des aventures assez épiques et assez drôles à la fois de Coluche en Afrique, notamment. Il y a une partie dans divers pays qui sont assez drôles, que je vous recommande. C'est un film de Claude Zidi, un réalisateur aussi assez important de cette époque, des années 1970-1980, en général. Et oui, Coluche est bien connu pour les restos du cœur et les enfoirés. C'est lui qui a créé l'association des restos du cœur et la troupe des enfoirés qui existe encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres comédiens, d'autres acteurs comiques de ces années-là ? Vous n'avez pas pensé à Louis de Funès au départ ? Est-ce que vous pensez à d'autres comédiens, peut-être ? Des comédiens un peu candides, un peu naïfs ? Est-ce que si je vous dis naïfs, candides, vous pensez à d'autres comédiens, peut-être ? Ou à des comédiens d'action, qui font à la fois comique et action ? Dites-moi. Écrivez-moi plus tôt. Parce qu'on ne peut pas se parler directement dans le chat. N'hésitez pas à participer et à parler de vos films aussi. Parce que j'ai fait un choix. Jean-Paul Belmondo. Merci, Agnès. Super. Belmondo. C'est ce que j'attends d'ailleurs partie. Donc, vous avez d'abord quelque chose d'important pour moi, juste pour faire une petite pause avant de parler de Belmondo. Les dialogues de Michel Audière. Michel Audière, c'est un réalisateur français très important qui a permis de faire évoluer la carrière d'acteur comme Lino Ventura que vous voyez ici. Et les dialogues sont toujours très savoureux, très incisifs, très drôles. Vous avez ici une scène culte avec ce dialogue qui commence par « Les cons, ça ose tout. » C'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc, je vous invite à regarder la scène, bien sûr. Vous la trouvez si vous tapez cette phrase Michel Audière « Les tontons flingueurs. » « Les tontons flingueurs. » C'est un film culte de cette époque où vous allez retrouver la scène. Et c'est assez drôle. Les dialogues de Michel Audière. « Les tontons flingueurs. » Justement, ça mélange film d'action et film comique. Et l'humour ici vient vraiment des dialogues. C'est vraiment l'humour français, les jeux de mots aussi. Ça joue beaucoup sur les jeux de mots. Les films de Michel Audière. Donc, Jérard Depardieu. Oui. Les comédies de Jean-Paul Belmondo. Donc, Jean-Paul Belmondo, il a aussi fait des films qui ne sont pas forcément comiques, très drôles. Le professionnel, ce n'est pas forcément très drôle. Joyeux Spag, ça l'est un peu plus. Le guignolo, « Las des as », que vous voyez un peu en haut. « Las des as », c'est un peu plus drôle. Mais ça mélange action et esprit espiègle, esprit un peu l'humour noir aussi, l'ironie qu'a Jean-Paul Belmondo. Un acteur que l'ancienne génération connaît plus, mais dont on a parlé un peu l'année dernière puisqu'il est mort l'année dernière, à 88 ans. un personnage important aussi du cinéma français, du cinéma d'action, mais aussi de la comédie. Et je vois que vous me parlez de Gérard Depardieu. Je pense que vous l'associez à des films. Dans quel film a joué Gérard Depardieu ? Vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. Et aussi, avec quel acteur, oui, Astérix, bien sûr, avec quel acteur il a joué ? Il a formé un duo comique important au Gérard Depardieu avec un autre acteur français. Dites-moi, est-ce que vous connaissez le nom de cet acteur ? Pierre Richard. Pierre Richard. Est-ce que vous le connaissez ? Et dans quel film il a joué ? Oui, le conte de Montecriso, Depardieu a joué dans le conte de Montecriso, c'est vrai. Vous avez un duo comique très important des années 70, 80, La Chèvre, 1983, qui est l'une des comédies préférées des Français aussi, Les Compères, Les Fugitifs. Donc, c'est un duo important du cinéma français. Pierre Richard, on le connaît aussi pour Le Grand Blond avec une chaussure noire. c'est un personnage un peu naïf dont on se moque, mais qui arrive à trouver la solution à une situation difficile. Donc, et il ne se rend pas compte parfois. Oui, on va dire qu'il est malchanceux en quelque sorte. C'est un bon terme, un bon adjectif. C'est vraiment des films que je vous conseille puisque ça reprend l'idée de François Pignon. François Pignon, c'est un personnage qui revient souvent dans le cinéma français. Un personnage qui est plutôt candide, naïf, qui est dans une situation difficile, mais sans s'en rendre compte, sans en être conscient. Donc, les personnes, on va dire, normales vont se moquer du François Pignon. On va le traiter un peu comme une personne naïve, un peu stupide, même dans certains cas. mais au final, à la fin de l'histoire, on se rend compte que cette personne arrive à trouver une issue positive à ce problème. Donc, vous avez sept acteurs qui, dans l'histoire du cinéma, ont incarné ce type de personnage. François Pignon ou François Perrin dans certains films, ils s'appellent François Perrin, ce sont des films du réalisateur Francis Bebet. Le premier acteur à avoir réalisé, à avoir interprété, pardon, ce personnage, ce type particulier de personnage, c'est Jacques Brel. Et oui, Jacques Brel, ce n'était pas simplement le chanteur, il a aussi fait des comédies, il a aussi interprété des personnages au théâtre, au cinéma, et dans L'emmerdeur, il interprète le premier François, François Pignon, François Perrin. Vous avez aussi des acteurs, est-ce que vous reconnaissez les acteurs ici sur les photos ? Dites-moi, vous avez Pierre Richard, donc l'emblème, je dirais, le plus connu des François Pignon dans le cinéma français, Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, super, Pierre Richard, et le dernier, je sais qu'il a été cité, oui, Jacques Villeray. Jacques Villeray, dans, Gad Elmaleh, c'est dans La doublure, le film La doublure des années 2000, Daniel Auteuil dans Le placard, de 2001, Pierre Richard, comme je l'ai dit dans plusieurs films, La chèvre, Les futiles, Les compères, notamment, et Jacques Villeray, dans quel film ? Un film de la fin des années 1990, est-ce que vous vous rappelez du nom de ce film ? Le dîner de cons, oui, bravo, bravo, c'est bien ça, Le dîner de cons, juste Le Blanc, si je vous dis ça, peut-être que vous avez les références, mais c'est l'une des scènes cutes de ce film. On continue, je voudrais aussi parler un peu des actrices, c'est important pour moi, parce qu'on associe souvent l'humour à des acteurs, mais il y a aussi des actrices françaises qui sont drôles, et les grandes actrices françaises de cette époque, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi Miu Miu, notamment, qui joue dans un film, Les Valsseuses, un film assez sarcastique, on va dire, dont on va parler un peu plus tard, et aussi Josiane Balasco, que vous voyez à gauche, sur l'autre photo. Josiane Balasco, elle fait partie de la troupe du Splendide, et elle joue encore au cinéma, elle fait de nombreux films, très comiques, comme Gazon Mauduit, qui parle un peu de l'homosexualité, notamment. Voilà, je vous conseille ces actrices, qui sont de grandes actrices du cinéma français. Alors, Gérard Loulmina, j'ai juste, Gérard Depardieu, avec Jean Reynaud, je ne connais pas le titre en français. Il y a plusieurs films, est-ce que tu pourrais raconter l'histoire, peut-être, et je vais essayer de répondre à ta. À ta. Ah oui, c'est Tais-toi, en effet. Chigatier Gangster, là. Ah, c'est intéressant. L'ami du Gangster, en revenu. Donc, Tais-toi en français. Justement, c'est intéressant, puisque, c'est aussi un film de Francis Weber, Tais-toi, et c'est un film où on ne parle pas de François Pignon, dans ce cas, parce que, je crois que Weber n'a pas écrit le scénario. Donc, il ne voulait pas imposer le nom de François Perrin, il a simplement gardé le Gaétan de Montargis, dans ce film, de Tais-toi, de 2003, je crois. Tais-toi. On va passer maintenant à une partie plus thématique. Vous connaissez peut-être cette photo ? De quel film est-elle issue ? Est-elle extraite ? Cette photo. La comédie comme reflet du changement social. Quelles sont les grandes thématiques qu'on peut avoir dans les comédies françaises ? c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Une belle comédie. Les stéréotypes, oui. On aime bien utiliser les stéréotypes, tout à fait. l'idée de famille aussi. Il y a beaucoup d'histoires, de comédies qui se passent au sein d'une famille. En effet, les clichés, les stéréotypes, le racisme. en parlant de racisme. La tolérance, l'intolérance, la tolérance, l'intégration, en effet. Cette idée d'intégration, on la voit dans un premier temps avec la Seconde Guerre mondiale aussi. C'est une thématique importante dans le cinéma français des années 70-80 et encore jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des grands films, donc on a parlé de la Grande Vadrouille, bien sûr. La Septième Compagnie qui est une comédie très populaire en France qu'on retrouve souvent à la télévision. Ce sont des soldats qui se perdent et qui expérimentent des aventures assez incroyables durant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, l'autre film à droite, c'est Papy fait de la résistance qui tourne. C'est un grand film dans l'histoire aussi des mentalités françaises puisqu'on a fini avec l'idée que la France était totalement résistante. Souvent, avec le général de Gaulle jusqu'à la fin du gouvernement, du règne, on va dire, de Charles de Gaulle en tant que président, on a cru que la France avait résisté, que la France avait été héroïque. Et ce film, ce film montre un peu, critique bien sûr, va mettre, comme vous voyez ici, se moquer et mettre en avant l'absurdité des nazis, mais aussi, c'est de la résistance qui n'était pas la représentante de toute la France. Il y a beaucoup de Français, comme vous le savez, dans l'histoire qui n'ont pas forcément résisté, ils ont attendu. Et donc là, ça essaie de mettre en évidence les contradictions de l'histoire française. Donc, c'est un bon film du splendide, justement, avec des acteurs du splendide. Vous avez aimé 68, donc, avec Les Valseuses, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Miu Miu, au milieu de Patrick Devers et de Gérard Depardieu, l'un des premiers grands films de Gérard Depardieu. Donc, un film très politiquement incorrect. C'est une comédie engagée qui défend une nouvelle manière de concevoir l'amour aussi. Il y a la libération sexuelle qui est passée par là, mai 68. Donc, c'est des mœurs, des coutumes qui changent petit à petit. Et ce film représente bien l'évolution de la société française. Vous avez aussi Tenue de soirée qui parle des personnes des personnes homosexuelles, des distinctions de genre aussi, des transgenres, des drag queens, notamment. Donc, un grand film de Bertrand Brilly et là encore avec Gérard Depardieu et Michel Blanc et Miu Miu. un film que je vous conseille si l'évolution de la société française dans le temps que vous intéresse. Et donc, pour parler de l'intégration, on pense forcément à Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, encore un film avec Louis de Funès, c'est un film à propos de la communauté juive, des stéréotypes, des clichés qu'on a à l'égard des juifs. mais vous voyez, cet homme qui est interprété par Louis de Funès qui était très raciste, limite antisémite, on va voir qu'il évolue, qu'il apprend à comprendre l'humanité de l'autre personne d'une manière assez drôle tout au long du film. Donc là, vous voyez un extrait très connu que vous connaissez forcément. Il est arrivé à New York et il se retrouve au milieu d'une communauté juive orthodoxe et il va commencer à danser. C'est un moment très drôle du cinéma français. La cage au foil. Est-ce que vous connaissez ce film ? La cage au foil. Vous connaissez peut-être l'adaptation américaine qui date du milieu des années 90 de Bird Cage, je crois. donc la cage au foil en français. C'est l'un des films qui a connu le plus grand succès aux Etats-Unis. Pendant les années 80-90, c'était le film qui avait le plus grand succès aux Etats-Unis et aussi en France. C'est un connu un grand succès. De quoi ça parle ? C'est quoi la thématique principale ? Il y a plusieurs thématiques mais si on résume ici, est-ce que vous connaissez ce film ? Dites-moi, ça m'intéresse aussi de savoir si vous connaissez ce film en Pologne ou pas. Vous avez un grand acteur. À gauche, c'est l'acteur Michel Serrault. Donc, vous voyez ici, c'est un couple homosexuel qui va connaître des aventures. En fait, leur fils, leur fils adoptif va vouloir se marier avec une femme mais c'est une femme issue d'une bonne société assez conservatrice et ces deux hommes vont devoir simuler, vont devoir cacher leur couple en fait, leur relation de couple. Mais toute l'histoire, tout le film tourne autour du mensonge, de l'apparence, du refus, du coming out en quelque sorte. Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, c'était une comédie qui était considérée comme homophobe justement par la communauté homosexuelle parce que c'était une manière de critiquer l'homosexualité. Mais depuis, l'interprétation qu'on peut avoir, elle est plutôt, ça peut être, elle peut être tout à fait différente. On peut considérer que justement, c'est une comédie qui défend la liberté. La liberté, le choix, pas forcément le choix parce que c'est pas une affaire de choix mais le choix de mener sa vie librement, peu importe son orientation sexuelle. Un très bon film et c'est assez drôle. Michel Serrault, c'est un grand acteur qui a joué dans beaucoup de films. Pas simplement un coagio folle mais dans d'autres films et qui est très émouvant dans sa manière d'interpréter ses rôles en général. Donc, il est drôle mais aussi émouvant. Michel Serrault. Vous avez aussi la place des femmes qui est importante dans la commune française. J'ai parlé des actrices mais la place des femmes tout simplement dans les comédies, dans les films. Vous avez bien sûr la femme, la femme du gendarme de Saint-Tropez qui change un peu. C'est pas la femme, c'est une femme au foyer mais une femme au foyer très intelligente qui prend un peu son mari pour un être absurde qui n'a pas forcément une bonne réaction dans certaines situations et qui a des pouvoirs magiques aussi, même dans le gendarme de Saint-Tropez. On peut le voir. C'est Claude Jean Sacre, l'actrice Claude Jean Sacre. Après, vous connaissez peut-être des films comme Potiche plus récent. Potiche, si vous avez étudié à Voila, peut-être que vous en avez parlé. On en parle dans un manuel, dans le manuel des filles au niveau B1. Potiche, c'est un peu la femme qui prend le dessus sur son homme qui la méprisait au début du film. Donc, c'est un retournement de situation qui donne lieu à des situations comiques, à des scènes comiques tout au long du film. Enfin, le dernier film que vous voyez, c'est Victoria. C'est un film plus récent de 2016 avec Virginie Fira qui est belge, très connue en France et qui parle donc de la manière dont des problèmes, des problèmes d'une avocate mais qui va les surmonter de manière assez drôle dans des situations assez ubuesques, assez burlesques parfois. Voilà. Donc, il y a beaucoup de films avec des femmes aussi en tant que personnages principaux. Et vous avez La soupe aux choux aussi. C'est une comédie légèrement un peu critiquée. On dit que c'est une comédie très populaire, un peu bas de gamme. on va dire. Oui, mauvaise herbe. Je reviens à Catherine Deneuve aussi, c'est très bien. Mais ça parle aussi de l'évolution de la société française, de la disparition du monde rural. C'est un monde qui disparaît petit à petit. Et ici, la rencontre avec l'extraterrestre qui était interprétée par qui d'ailleurs ? Vous le reconnaissez peut-être Jacques Vineret. Cette rencontre avec l'extraterrestre, c'est une manière de montrer la disparition progressive d'un monde et l'arrivée d'un autre monde. Et c'est assez drôle. C'est l'un des derniers films de Louis de Funès. C'est assez drôle notamment pour une scène culte où le personnage en fait, il ne parle pas. Il va faire comme ça. Il va utiliser ce dialogue pour cette manière de s'exprimer pour communiquer avec Louis de Funès. Et donc, ça donne lieu des quiproquos à des situations de ces cocasses. Donc vraiment, un film que je vous conseille aussi. La soupe aux choupes. Les comédies des années 80-90. Oui, la soupe aux choupes est suspendue sur un arbre perché. Je comprends, je comprends ton avis, Katargena. Mais quand on est enfant, quand on est un enfant français, je pense qu'on est toujours attiré et ému quand on voit la soupe aux choupes. Parce que c'est un film qui peut nous faire rire quand on est enfant justement, un peu plus. Quand on le voit adulte, c'est vrai qu'on a plus de mal. je comprends. Des comédies des années 80-90. Est-ce que vous connaissez des comédies plus récentes des années 90 notamment ? 80. N'hésitez pas à écrire. Ici, j'ai choisi trois comédies. Ce n'est pas forcément la meilleure comédie mais assez représentative de l'époque. Vous avez Les Profs avec Patrick Ruel que c'est certainement en tant que chanteur il a aussi fait des films. Patrick Ruel donc Profs ici, ça parle de Profs qui ont des difficultés dans leur collège. Mais c'est assez drôle. Donc Patrick Ruel, Fabrice Lutini qui est aussi un grand acteur du théâtre français et qui a beaucoup joué au cinéma. Un Indien dans la ville, c'est un peu la rencontre entre deux civilisations aussi. Vous allez voir deux Français qui vont accueillir un petit Indien qui s'est perdu à Paris. C'est assez plein de quiproquos. Là encore, plein de situations abracadavantesques ou originales où il y a un choc des cultures en fait entre la culture amazonienne et la culture parisienne très développée entre la civilisation et la non-civilisation entre guillemets. Mais on se rend compte, on se fait que parfois c'est l'inverse. Le Parisien n'est pas civilisé et l'Indien, c'est lui le vrai civilisé. Donc ça montre bien aussi. La comédie montre bien comment les clichés peuvent être facilement abattus et dénoncés. Et enfin, l'un de mes films cultes, pour moi, ce n'était pas possible de faire cette présentation sans ce film, Les Trois Frères. Donc je vais en reparler un peu plus à la fin mais c'est Les Inconnus, un groupe de comédiens qui a beaucoup pratiqués, qui a été très célèbre à la télévision et qui a aussi fait des films Les Trois Frères. Le Splendid, je vous en ai parlé, très connu pour un film Le Père Noël est une ordure que je peux vous conseiller pour la période qui arrive, la période de Noël. C'est un humour très noir, un peu sarcastique, un peu ironique mais vraiment, vraiment, vous avez des personnages, des personnages qui sont campés, qui sont représentés au départ de manière un peu stéréotypée justement mais il y a un choc de ces personnages. C'est vraiment du théâtre filmé dans ce sens. À la base, c'était une pièce de théâtre et il y a beaucoup de stéréotypes qui vont s'entrechoquer, beaucoup d'aspects sociétaux, aussi sociaux, vont être critiqués à travers ce film. C'est vraiment un film indispensable. Je pense pour toute personne qui s'intéresse à la société française, à la coindie française, c'est un film à avoir à suivre. Les bronzés, les bronzés font du ski. Également, c'est un peu la même idée. C'est des gens qui partent en vacances mais ils sont issus de milieux sociaux différents, ils n'ont pas les mêmes idées sur la vie, sur la société en général. Ils vont s'opposer, ils vont se réunir parfois sur certains points et ils vont connaître des moments assez drôles ensemble ou séparément. Vraiment, trois films indispensables du splendide, les bronzés, les bronzés font du ski, là c'est des vacances au ski. Voilà, c'est une reprise, c'est le deuxième film, comme le premier film avait connu un grand succès et le père Noël est une orduire. Est-ce que vous connaissez ces films en Pologne ? Ça m'intéresse aussi. Les films du splendide, le père Noël est une orduire. Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Est-ce que vous connaissez des personnages du père Noël est une orduire ? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Trois hommes et un couffin. Je voulais en parler parce que souvent on pense que vous connaissez peut-être le film américain, le film états-unien, mais c'est un film français à la base. Donc c'est trois hommes qui se retrouvent avec un enfant, ils ne savent pas trop, ils ne savent pas vraiment qui est le papa, qui doit être le papa et qui doit s'en occuper. Et ça, c'est assez comique parce que justement ça montre l'évolution, l'évolution de la société, l'homme va devoir acquérir une importance plus significative pour son enfant. Trois hommes et un couffin, donc c'est très connu en France, vous avez Roland Giraud, Michel Bouvena qui sont aussi des acteurs assez connus, assez populaires en France qui jouent dans ce film. Donc là, version américaine est bien mais honnêtement si vous avez vu la version américaine, regardez la version française. Elle est vraiment très originale et très drôle. Trois hommes et un couffin. Un film, années 90, que vous connaissez ? Qui est cet acteur ici ? Qui est cet acteur ? Est-ce que vous reconnaissez ? Et comment s'appelle-t-il ? Comment il s'appelle dans le film ? Est-ce que vous vous rappelez ? Oui, Christian Clavier, bien sûr. Clavier. Et le nom, peut-être que vous l'avez lu en polonais, je ne sais pas comment c'est traduit en polonais. Mais c'est Jacouille. Jacouille, la fripouille. et donc il est accompagné d'un autre acteur français. Oui ? Un autre acteur français. Gossier, Gossier ? Jean Reno, bien sûr. Jean Reno. qui joue Godefroy, le Montmirat. Donc, c'est là encore un duo assez drôle parce que vous avez l'aristocrate avec le gueux, Jacouille, la fripouille, qui ont arrivé dans un autre temps. Ils viennent du Moyen-Âge, ils arrivent dans la France d'aujourd'hui. Bien sûr, ils sont totalement décalés. Il y a un décalage entre la société qu'ils ont quittée et celle dans laquelle ils arrivent. Et ça produit des scènes très drôles et une histoire très échevelée, très intéressante. D'autant plus que vous savez, si vous connaissez l'histoire, Jacouille va rencontrer l'un de ses descendants qui, lui, était un méristocrate et ses contraires pour Godefroy de Montmirail. Donc, vous avez une inversion des rôles qui est assez drôle. Les nuls, vous connaissez peut-être La Cité de la Peur, Re. Donc, c'est aussi un trio, un trio, Faruja, Lobby, Chabat, qui a connu ses plus grandes heures au cinéma, à la télévision, pardon, mais qui a aussi fait de très grands films. La Cité de la Peur, c'est un peu une parodie, ici, carrément, c'est une parodie de films d'horreur, de films policiers que je vous conseille. C'est vraiment un humour assez décalé, bien sûr. Vous avez Re aussi sur la préhistoire que certains d'entre vous connaissent, j'en suis sûr. et vous avez Alain Chabat, j'avais mis un GIF, mais très connu, vous avez ici Alain Chabat qui représente César, qui interprète César dans Astérix et Obix, Mission Cléopâtre. et donc, c'est une version, une adaptation d'Astérix, la BD que vous connaissez toutes et tous, à la sauce nulle, on va dire, à la sauce des nulles, une version très particulière avec un humour très décalé qui n'est pas facile à traduire, j'imagine qu'en polonais, ça doit être assez particulier. Je voudrais bien le voir en polonais un jour parce que c'est un humour très français avec des références culturelles très françaises, mais que je vous conseille de voir en version originale, justement. Si vous voulez comprendre tout l'humour, là, je pense que c'est nécessaire de le voir en version originale. C'est un très grand film. Les inconnus et trois frères, donc vous, c'est un peu une idée que trois hommes et un couffin, mais là, vous allez avoir trois frères qui vont se retrouver avec un enfant, ils ne vont pas savoir quoi faire de cet enfant, ils vont vivre des aventures assez extraordinaires, ils vont gagner de l'argent, perdre de l'argent, être dans une situation très difficile, mais ils vont toujours trouver une solution de manière assez drôle. Donc, ils vont gagner sans patate, par exemple, à un moment, mais ils vont très vite dilapider cet argent et ça donne lieu à de grandes aventures comiques pour ces trois frères. Donc, vous avez Bernard Campan, Pascal Legitimus et Didier Bourlon qui ont fait beaucoup de comédies aussi par la suite. En trio, ils ont fait d'autres films ensemble ou séparément. Alors, est-ce que les Français regardent des comédies de Pologne ? Honnêtement, je ne connais pas beaucoup les comédies polonaises. Je sais qu'il y a une comédie parmi vous, Listie, Listie l'aimait. La lettre Père Noël qui est assez populaire, mais je crois qu'elle n'a jamais été divisée à la télévision française. C'est difficile de trouver à part les comédies américaines ou les comédies françaises. C'est difficile de trouver d'autres comédies en général. Mais je pense que ça mériterait certaines d'entre elles. Je voudrais bien connaître. N'hésitez pas à parler, ça m'intéresse aussi, n'hésitez pas à parler des comédies polonaises, même si le thème c'est les comédies françaises. Peut-être qu'il y a des comédies polonaises qui sont inspirées des comédies françaises. Si vous avez une idée, écrivez. Le duo, Jaoui, Bakri, c'est un peu plus fin. Ce n'est pas forcément très populaire, mais ça parle beaucoup des différences de classe, des distinctions entre hommes et femmes, des rapports de classe, des rapports sociaux en général. C'est un humour très fin que j'aime beaucoup. Ce n'est pas forcément un humour populaire en soi, mais qui est très bien réalisé, très bien mis en valeur par les filles. vous avez le goût des autres qui parle un peu des apparences du monde des apparences dans la société, dans le travail notamment. Cuisine et dépendance qui est une adaptation d'une pièce de théâtre notamment et qui est totalement jouée. Toute l'action se passe dans une cuisine. C'est assez extraordinaire. Toute l'action se passe dans une cuisine. C'est comme si vous assistiez à une pièce de théâtre dans une cuisine. C'est très bien réalisé. Vous avez aussi des BD qui sont adaptées au cinéma. Est-ce que vous connaissez des BD françaises ? Est-ce que vous connaissez aussi des films qui sont adaptés de ces BD ? Vous avez Astérix et Obélix. Bien sûr, je pense que tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez d'autres BD et d'autres films ? Surtout Astérix, oui, bien sûr. Là, ici, vous voyez l'affiche du prochain film. C'est le prochain film d'Astérix qui va se passer en Chine. C'est la première adaptation d'Astérix qui n'est pas vraiment une adaptation, justement. Parce qu'il n'y a pas eu de BD d'Astérix en Chine. Ici, c'est vraiment une histoire tout à fait originelle réalisée par Guillaume Canet. D'accord ? Guillaume Canet. Pas d'autres BD ? Vous ne connaissez pas d'autres BD hormis Astérix ? Non ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc, vous avez Lucky Luke. Je pense que certains connaissent Lucky Luke. Lucky Luke qui est interprété par Jean Dujardin. Vous connaissez certainement cet acteur. C'est l'homme qui tire plus vite que son ombre. Qui va avoir des ennemis classiques. Les Dalton, notamment. L'élève du Cobu. L'élève du Cobu. C'est un élève un peu stupide mais qui arrête toujours de trouver une solution pour tricher. Et qui est un peu l'horreur, comment dire, le cancre de la classe. Le cancre de la classe. Et son professeur le déteste, bien sûr. Parce qu'il triche et ne s'intéresse pas au cours. Tintin, oui, bien sûr. Lucky Luke. Alors, Lucky Luke, ce n'est pas français, c'est belge. Tu as raison. Merci pour ta question. C'est belge. À la base. Le dessinateur et l'auteur de cette BD, c'est Maurice. Maurice. Donc, il est belge. Comme beaucoup de BD, vous savez, là, on peut dire français et francophone. Comme beaucoup de BD, c'est d'origine belge. Comme Tintin aussi. Bien sûr. À Tintin, il y a un film qui a été réalisé par Spielberg il y a 10 ans. Un autre film, pas inspiré d'une BD, mais d'un livre que vous connaissez pour certains d'entre vous, Le Petit Nicolas. Je pense que vous le connaissez. Le Petit Nicolas, donc, il a été adapté au cinéma aussi à partir de 2008. Il y a eu d'autres films par la suite. Mais la première adaptation au cinéma, c'est avec Cadméral, l'acteur Cadméral et Valérie Le Merci en 2008. Donc, on voit les aventures du Petit Nicolas que je vous invite à lire également. Les commandes. Vous avez aussi beaucoup de comédies romantiques tout au long de l'histoire et plus contemporaines. Vous avez La Doublure, donc on retrouve le personnage de François Pignon, Prête-moi Tintin, avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg et L'Arnaqueur avec Vanessa Paradis et Romain Duris. Donc, toutes et tous des acteurs très connus. Oui, oui, oui. René Goscinny, je reviens à mes petits-Nicolas, oui, c'est vrai que René Goscinny est d'origine polonaise. Donc, c'est un argument de plus pour lire mes petits-Nicolas. Pour revenir sur les comédies romantiques, il y a souvent des triangles amoureux dans les comédies romantiques françaises, dans la Doublure, par exemple. C'est assez particulier. Un homme a demandé à un autre homme de le remplacer pendant un certain temps auprès de sa femme. Mais ça va poser problème parce que l'autre homme va s'attacher à sa compagne. Donc, il y a beaucoup de films. N'hésitez pas à parler des comédies romantiques. Vous en connaissez peut-être d'autres. J'ai fait un choix. Je ne vais pas plaire à tout le monde. Peut-être que ça ne vous plaît pas, ces films. Mais n'hésitez pas à parler. Un homme à l'auteur, oui. En effet. Donc, il y a beaucoup de films. Jeux d'enfants avec Marion Cotillère, notamment, qui est un film des années 2000 que je pourrais vous conseiller. Bon, ici, c'est un film que tout le monde connaît. Je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps, mais c'est quand même un film poétique, drôle aussi. Le fameux Fabieux Destin d'Amélie Poulain, Amélie, j'imagine, en polonais. Dans beaucoup de langues, c'est simplement le prénom. Donc, un grand film de Jean-Pierre Jeunet, qui a fait Delicateson, notamment, qui a fait beaucoup de films un peu décalés, avec une atmosphère assez étrange, et parfois étrange, parfois, on se sent dans un monde totalement parallèle, différent, mais très poétique. Très bien mis en scène, en général. Bien sûr, une référence. Les films taxis, on passe à un autre genre, totalement différent, là, ce n'est pas la même chose, plutôt film d'action, on retrouve des films d'action, mais aussi drôles. Donc, avec l'acteur Samy Naziri, vous avez aussi beaucoup de clichés dans ces films. Premier film, c'est sur les Allemands, ensuite les Japonais, Opération Ninja, les Chinois, et ensuite, le quatrième, c'est les Belges, avec François Damien, un grand acteur belge aussi. Le dernier, le 5, est moins bien, déjà, parce que ce n'est pas les mêmes acteurs. Samy Naziri, malheureusement, il a eu des problèmes avec la prison, il a été en prison, malheureusement, mais ce n'est pas le même genre de film, c'est moins drôle, je trouve. Est-ce que vous avez vu Taxi, Samy ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aimez cette série ? Oui, tu adores, Ludmilla, les films de Luc Besson, c'est un film de Luc Besson, en effet, donc connu pour ses films d'action, notamment Taxi. Donc, Taken aussi, Le Transporteur, il est soit à la réalisation, soit à la production. Taxi. Les comédies de Michel Azzin et Vicious, je voulais en parler, vous avez The Artist qui a obtenu l'Oscar il y a 10 ans, en 2012, Oscar du meilleur film étranger, un grand moment du cinéma parce que c'est un retour au cinéma muet avec un grand acteur et une grande actrice, Pérénice Béjot et Jean Dujardin, un film en noir et blanc aussi, vraiment formidable, oui, on peut dire que c'est un film formidable en effet. Son dernier film, c'est Coupé, ça parle du milieu du cinéma. En général, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de mise en abyme dans les films de Michel Azzin et Vicious, ça parle un peu du, de son métier aussi. Il réfléchit sur son propre métier, non, c'est Coupé. Un film, là encore, avec Romain Duré, c'est Bérénice Béjot. On voit souvent Bérénice Béjot dans ses films puisque c'est sa compagne en fait. C'est la compagne de Michel Azzin et Vicious. Et il a aussi réalisé la série de films OSS 117. Est-ce que vous connaissez OSS 117 ? J'aime me verrer la biscotte. Comment est votre blanquette ? Bonne, très bonne bien sûr. Donc OSS 117, c'est le, c'est un peu le, James Bond raté, français, très français, avec beaucoup, mais James Bond vraiment des années 50-60 qui a beaucoup, d'a priori sur les étrangers, sur les femmes aussi. Donc, d'aucun désaventure. Je suis une aventure. C'est une réplique assez connue du film. Du film OSS 117, Rion ne répond plus, notamment. Donc, la première histoire se situe au Caire, en Égypte, et la seconde, à Rion. Et la troisième, réalisée par un autre réalisateur, sortie l'année dernière, c'est en Afrique, au Combo. Nos amis les Belges. Juste une petite référence, on parle de Guindy française, mais pour moi, c'est vraiment important de parler des Belges rapidement, parce qu'ils sont très drôles. On aime bien se moquer d'eux, mais ils ont aussi le sens de l'humour. Et ils ont un sens de l'humour assez noir, parfois, avec Benoît Poulborn, un acteur incroyable, vraiment extraordinaire, Benoît Poulborn, qui joue dans C'est arrivé près de chez vous. C'est assez macabre, assez cynique, parfois. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'humour noir, si vous aimez ça, je vous le conseille. Dickonneck, aussi, qui est assez particulier, mais vous avez beaucoup d'acteurs connus, notamment François Damien, qui joue dans ce film. Dickonneck, ça vient du parler bruxellois, ça veut dire le grand coup, en fait, la personne qui se croit supérieure. Et là encore, on va voir des situations où une personne qui est un peu hautaine va se retrouver ridiculisée à certaines occasions. Donc, il y a plein d'histoires qui vont s'emmêler dans ce film. Et c'est assez drôle. C'est assez drôle. Donc, je vous conseille. 2006, Dickonneck. Le duo de réalisateurs, Toe et de Noe, Nakash. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces réalisateurs ? Est-ce que vous connaissez ces réalisateurs ? Un peu ? Vous voyez quelques films ici. Intouchables. Le film le plus connu, c'est Intouchables. Intouchables, bien sûr. Il y a encore un film qui montre la rencontre entre deux milieux sociaux totalement différents. A priori, un aristocrate et une personne issue de la cité, de la banlieue parisienne. Une personne noire aussi. Donc, qui est victime de préjugés racistes et qui va s'entendre, qui va fonder une amitié avec cette personne handicapée aussi. On parle du handicap. Bien sûr. Donc, on parle de plein de sujets dans ce film. Toéda No Nakash, ils ont beaucoup de succès depuis une quinzaine d'années pour des films comme Nos jours heureux qui parlent des colonies de vacances et des difficultés que peuvent avoir certains moniteurs à gérer les enfants dans les colonies de vacances. Tellement proches, je préfère qu'on reste amis. Le sens de la fête qui est l'un de leurs derniers films avec Jean-Pierre Macri, justement, qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez d'autres films de Toéda No Nakash ? Intouchables. Je vous conseille Nos jours heureux, Le sens de la fête. Le sens de la fête 2017-2018, je crois, un grand film avec Jean-Pierre Macri. Et voilà. Un film incontournable. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous l'avez vu en version française ? Oui, oui. Ah, vous l'avez ? Eh bien, tu l'as regardé avec tes élèves. Super. C'était facile à comprendre pour les élèves. Vous avez eu des fragments, des extraits ? Samba, oui, avec Samba, oui. Avec, donc, encore Toéda No Nakash avec Omar Sy, avec les sous-titres. Et avec, c'est, oui, c'est intéressant de le voir avec les sous-titres parce que c'est lié, le ch'ti, donc, vous le savez certainement, c'est la comédie la plus populaire en France qui a obtenu le plus grand succès au cinéma français, plus de 20 millions d'entrées. C'est vraiment énorme, sur 65 millions d'habitants, même s'il y a des gens qui sont allés le voir plusieurs fois, ça fait presque un tiers de la population qu'il a vu au cinéma. Auparavant, le record était détenu par la grande badrouille. Et depuis, les intouchables a quasi battu, mais pas surpassé, bienvenue chez l'Echti. Ça parle de quelle région française ? L'Echti, c'est qui ? Ça parle de, ça situe dans quelle région ? Le Nord. Oui, c'est le Nord. Comme dirait la personne Michel Gauru, un grand acteur aussi, qui vient de Provence. Donc, c'est, vous voyez ici, Cadméral qui est muté, qui est forcé par son travail d'aller dans le Nord de la France, forcé à aller dans le Nord de la France pour travailler. Malheureusement, ça ne lui plaît pas parce qu'il aime le soleil, il aime la bonne nourriture, il arrive dans le Nord et qu'est-ce qui arrive ? Il y a une scène très connue, il passe, il passe la frontière avec le Nord et là, tout d'un coup, la pluie. La pluie commence instantanément une fois passée la frontière avec le Nord de la France. Mais petit à petit, il va apprendre à connaître. Là encore, c'est une même question d'intégration, d'intégration à la société, je dis, donc, qui est parfois difficile à comprendre, il y a un accent très difficile, même pour moi qui suis français, ça peut être difficile à comprendre parfois. Ils ont leur vocabulaire spécifique, ils ont un accent des chiens, des chiens. Il y a une scène très connue dans le film, un quiproquo entre les deux acteurs principaux qui est lié à l'accent. Donc, vous allez voir, c'est drôle et mouvant aussi. On peut, je ne dirais pas qu'on va pleurer devant ce film, mais il y a de bons sentiments qui sont développés dans ce film. Alors, est-ce que vous connaissez des succès à l'étranger ? Bien sûr, il y a Intouchables, Nietzsche, en Pologne, je crois. Est-ce que vous connaissez d'autres films qui ont connu un grand succès ? En Pologne, quels sont les films qui ont connu le plus grand succès en Pologne ces derniers temps, notamment ? Lupin, oui, Lupin encore avec Omar Sy, donc l'acteur d'Infouchables. Nicolas, le petit Nicolas, Amélie, bien sûr. C'est des succès à ses raisons. Je sais que les films avec Christian Clavier sont assez populaires en général, donc on en a parlé tout à l'heure, je l'ai vu aussi dans le chat. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Taxi ? Ouais. D'accord ? Super. Donc ici, j'ai choisi en Pologne, par exemple, ça peut être Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? C'est le dernier film. Donc vous avez Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est la traduction en polonais. Merci, Victor. À bras ouverts, est-ce que c'était aussi un film qui montre un peu, vous voyez, des clichés, des stéréotypes, mais qui essaye de les démonter aussi ? C'est une famille qui va petit à petit, notamment en terre, qui est assez raciste, assez xénophobe, qui est intolérant, on va dire, qui va comprendre que petit à petit, sa famille peut venir de différents horizons. Donc à bras ouverts, c'est un peu le même principe, c'est un peu différent, mais c'est aussi une initiation, on va dire, à la tolérance. La Grand Bleu, Le Grand Bleu, ah oui, c'est un grand film. C'est pas forcément une comédie, mais bien sûr, Le Grand Bleu, 1988, un film incroyable. Si vous vous intéressez à la mer, à l'océan et à l'apnée, c'est même au sentiment humain, tout simplement, c'est un grand film, mais c'est plutôt, on ne va pas le classer dans le thème des comédies, je ne pense pas aujourd'hui. Fantomas, oui bien sûr, un film plus ancien. Est-ce que vous avez des actrices et des acteurs préférés ? Français, des comédiens en particulier ? Je vous écoute, je vous lis plutôt. Marion Cotillard, oui, vous savez, Marion Cotillard, elle a joué dans le taxi, le premier taxi, elle a joué dans le taxi. C'est drôle, même pour moi, quand je regarde un nouveau taxi, je me rends compte qu'elle a beaucoup évolué. C'est difficile de se rendre compte qu'elle a fait La Mour, les Batman, Dark Knight, beaucoup de films américains, Vincent Pérez, oui aussi, en effet, Franfran Tulip, Vincent Pérez, Louis de Funès, d'autres acteurs plus contemporains peut-être aussi ? Vanessa Paradis, Louis de Funès, Romain Duris, l'hommerge espagnol, l'hommerge espagnol, Virginie Fira, Victoria, Omar Sy, oui, super. François Damien, belge, mais francophone, François Damien, très drôle. Jean Reno, bien sûr, Jean Reno, les visiteurs, les toits. Alors, comment s'appelle le film où il y a des parents sourds ? Comment s'appelle-t-il ? La famille Bélier, la famille Bélier, justement, avec François Damien. Donc, c'est une comédie, on va dire une comédie dramatique dans ce cas, mais il y a des moments très gros aussi. Oui, Julie Dapy, oui, c'est un bout d'aller. Ici, vous avez des acteurs français très populaires. Donc, c'est le classement par les français même. Vous avez Fabricio Quigny, dont je vous ai parlé, Louis de Funès qui est le premier, Nino Ventura, dans les Tontons Flingueurs, Jean Reynaud et Philippe Noiret qui joue dans Les Ribous. C'est un peu une parodie de films policiers. Ça critique un peu les policiers aussi, les détectives, Les Ribous. Je vous conseille. Un très grand film. Et pour les femmes, vous avez Josiane Banasco, Sophie Marceau, Sophie Marceau qui est très populaire. Bien sûr, vous connaissez peut-être son rôle de James Bond Girl mais elle a aussi fait beaucoup d'autres films, La Boum, etc. Romy Schneider, c'est moins comédie mais bien sûr, c'est une actrice importante du film à français. Catherine Fraud qui joue dans Fleurs de Cactus notamment travaillant en film Marion Cotillard et Josiane Banasco donc une des représentants du Splendid. Et enfin, on en a déjà un peu parlé mais est-ce que vous avez un hit, un podium de vos comédies préférées ? Trois comédies ou trois comédies françaises préférées ? Dites-moi. Un touchable, un touchable, deux, trois, Aserix, Mission Kilopade, Libertin. Oui. Autre chose ? Un top 3. Donc, un touchable, c'est le premier, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres films que vous appréciez ? Oui. Donc, un méli, un touchable, le délégant. La série des films Qu'est-ce qu'on a fait en Vendieux ? Les ch'tis. C'est bien, super, c'est varié. Les visiteurs ? Les femmes du sixième étage ? Ah oui, intéressant. Huit femmes ? Ah oui, je n'en ai pas parlé, mais huit femmes, ce n'est pas forcément une comédie, mais il y a des moments drôles. Un film de François Zondes, qui est débuté dans l'année 2000. Un film plutôt, on a l'impression que c'est un culé d'eau géant. C'est un film policier. Les gendarmes, la série des gendarmes. Vous avez six gendarmes au total. Six gendarmes. Le placard, huit femmes. Je crois que c'est la même année 2001, le placard huit femmes. Donc, tu as aimé bien les films de 2001, peut-être. Bienvenue chez Chy, les visiteurs. Oui, super. C'est bien, vous connaissez plein de comédier français. Les grandes vacances, oui. Donc, il y a aussi Les grandes vacances, avec Annie Girardot, Louis de Funès. Il y a aussi un autre film qui s'appelle Les vacances de M. Hulot, que je vous conseille avec de Jacques Tati, dont je vous avais parlé tout à l'heure. L'emmerdeur, avec Jacques Brel, de Francis Zébert. Super. Alors, si vous cherchez des films, je pourrais vous donner des indices, des clés, justement, pour chercher des films français. Est-ce que vous avez des questions ? Écrivez-moi si vous avez des questions. Je n'aurai pas forcément la réponse, mais je vais essayer d'y répondre. Non ? Alors, vous lis, vous pouvez écrire vos questions. Vous avez ici une citographie et des liens qui, si vous voulez, je passe rapidement, mais halluciner si vous vous informez sur l'histoire et sur l'actualité du cinéma français, mais aussi international. C'est le meilleur site, je pense, en langue française à propos du cinéma. Je vous conseille la série de podcasts Rigolo sur YouTube. Ça parle de différentes thématiques de la comédie française et c'est vraiment super bien fait. Donc, ça mélange plein d'extraits de films. Ça peut vous donner des idées pour la suite si vous voulez organiser des films. Le site de la Cinémathèque, vous avez un top 100 des meilleurs films français, un top aussi des meilleurs comédies romantiques françaises qui est assez bien fait si vous avez bien les comédies romantiques. Et enfin, vous avez aussi, bien sûr, un site de référence si vous voulez regarder des séries ou des films francophones en libre accès, c'est TV5 Monde Plus. Vous n'avez pas forcément tous les films, c'est sûr, mais beaucoup de films en libre accès. Combien de fois par mois une famille français votait au film ? Bonne question. Très bonne question. Alors, c'est difficile pour moi de te répondre. Sachant que ces dernières années, malheureusement, le cinéma français est un peu en crise. Il y a une chute depuis la COVID, il y a une chute des entrées au cinéma. Je crois que cette année, par exemple, il y avait 20 ou 25 % d'entrées en moins par rapport à 2019, 2020, début 2020. Donc, c'est c'est beaucoup. Donc, je ne pourrais pas te dire exactement. Et ça dépend des familles, bien sûr. C'est une question intéressante pour toi. Il y a des gens qui vont deux fois par semaine au cinéma, d'autres qui n'y vont qu'une fois tous les deux mois. Il y a plein de catégories différentes. Et vous savez que c'est assez cher, ça devient de plus en plus cher. C'est difficile de trouver une place de cinéma à moins de 10 euros en France. Très difficile. À Paris, c'est 14, 15 euros parfois. Vous avez vu ? Alors, un film des extraterrestres qui viennent sur la Terre et voit que les terrestres ne s'occupent pas. Ah, c'est un... Oui, alors, ce film, est-ce que c'est un film des années 1990 ? C'est un film de Colin Serraud, peut-être, le film dont tu parles, Agnès. Et j'ai oublié le nom. Pourtant, c'est un film que j'aime bien. Mais c'est peut-être la réalisatrice Colin Serraud. S-E-R-E-A-U. C'est possible que ce soit ce film dont tu parles. Ah, j'ai oublié. Mais c'est un bon film. Pas forcément très drôle, justement, mais il y a des moments un peu plus comiques. Ouais, un film que je peux vous conseiller. Mon film préféré... Merci, Dorota. Mon film préféré... C'est difficile, mais j'ai beaucoup de films préférés. Mais c'est plutôt les films liés à mon enfance, je dirais, comme Les Trois Frères, Des Inconnus. C'est un film que j'aime beaucoup. Les films de De Funès, en général. C'est un acteur que j'apprécie, qui me rappelle toujours mon enfance. Donc, c'est lié à l'histoire en elle-même et aussi aux souvenirs que ça me rappelle. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. Merci pour votre patience. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous intéresse. Et donc, vous aurez normalement accès à la présentation si vous souhaitez. Et n'hésitez pas à vous intéresser toujours au cinéma français. Il y a toujours de bons films qui sortent, qui sortiront aussi à Varsovie. Il y a un film qui va peut-être bientôt sortir. Je vous ai vu qui passait au cinéma récemment, mais dans le cadre d'un festival, il va peut-être être retransmis à nouveau. C'est Couleur de l'incendie. C'est l'adaptation d'un film, d'un livre, pardon, qui n'est pas forcément comique, mais c'est un grand livre français de l'auteur Pierre Lemaitre. Si vous avez vu Au revoir là-haut, un film de 2018, vous allez certainement aimer Couleur de l'incendie. Un film de Clovis Corniak, un grand comédien aussi du cinéma français. Merci à tous et à tous. Je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas à suivre l'actualité de Voila, à vous intéresser à l'école. Je sais qu'il y a des étudiants de Voila, mais c'est vraiment une super école. donc si vous voulez venir apprendre le français, découvrir la culture française, francophone, c'est une école de référence en Pologne, à Varsovie. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.